Allo, allo tout le monde! J'espère que ça va bien. Bienvenue à votre rendez-vous de scrapbooking du lundi après-midi. Mon nom est Evelyne Lausée et vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, la page que je vais vous faire, c'est avec un lot qui est sorti avec le catalogue annuel l'été en juin. Je n'ai pas fait beaucoup de choses avec parce que j'ai déménagé, il a fallu que je mette tout mon stock dans les boîtes, donc j'ai tout rangé. Bref, déménagement. Après ça, ça a été les choses du catalogue de Noël qui ont commencé à arriver. Et là, le lot que j'utilise aujourd'hui, il a comme passé tout droit dans mes créations. Donc, je me reprends aujourd'hui puis je vais vous faire une page avec ce lot-là. Je vais vous montrer le jeu d'étendre. C'est le jeu d'étendre Émotion et Feuillé. Donc, je vais travailler avec un petit peu les étendres et un tout petit peu aussi, quand je parle du lot, il y a les découpes, ces découpes-là. Donc, je vais faire quelques petites découpes, mais je vais surtout travailler avec un produit qui est comme en annexe avec ça. Ça s'appelle les feuilles or. Or pour toujours, je crois qu'il s'appelle. Ça se trouve être le même motif un peu de feuillage, sauf que c'est couleur or naturellement. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais avant de commencer à vous montrer la page, je veux peut-être vous parler un petit peu des promotions qui s'en viennent vu que là, on est rendu le 2 novembre. On a changé de mois. Il y a des nouvelles petites choses qui s'en viennent chez Stimpenhop, des promos qui commencent dès demain. Celles qui reçoivent mon infolettre, vous allez recevoir mon infolettre ce soir. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Si jamais, parmi vous, il y en a qui ne reçoivent pas l'infolettre, bien, juste si vous voulez l'avoir, vous pouvez m'écrire un petit mot, puis votre adresse courriel, puis je vais vous ajouter à ma liste. Bonjour Diane! Et bon, c'est ça. Les promotions qui commencent demain, il y a le Paper Pumpkins. Ce Paper Pumpkins, c'est une boîte. On peut s'abonner à ça tous les mois. C'est une boîte qui arrive chez vous avec des projets tout prêts à faire. Il vous reste seulement, vous avez les cartons, vous avez le jeu d'étendre, vous avez un petit pas d'encre, genre, un petit, on appelle ça des Stimpenspot. C'est un petit, un mini format d'encre. Vous en avez un à chaque mois dans votre boîte. Donc, oui, le jeu d'étendre, les cartons pour faire tous les projets, puis c'est souvent prêt de découper. Vous avez la colle. Donc, il manque juste peut-être vos ciseaux, puis c'est tout. Puis vous avez la marche à suivre. Moi, j'aime ça des fois. Je me mets comme le cerveau au nul, puis je fais les projets, puis ça me donne les... Habituellement, c'est des cartes. Souvent, la plupart du temps, c'est des cartes. Mais ça arrive que c'est comme il y a eu l'Halloween, c'était des petites boîtes. Des fois, à l'automne, des petits sacs. Mais en tout cas, là, bref, là, celui qui s'en vient, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il est traduit en français. Parce qu'habituellement, le Paper Pumpkin n'est pas traduit en français encore pour nous. On peut s'abonner, on peut le recevoir, mais le jeu d'étendre est en anglais. Mais là, spécialement pour novembre, Stampin' Up! nous l'offre en français. Donc, c'est une boîte qui contient des projets pour ces huit cartes qu'il va y avoir dans la boîte. Il va y avoir un jeu d'étendre en français. Tout le matériel pour faire les cartes. Comme je vous dis, juste vos ciseaux, puis même à ça, des fois, on n'en a même pas besoin des ciseaux. Donc, ça commence demain. Si vous êtes intéressés, ça part très vite. C'est juste qu'à épuisement des stocks. Donc, il ne faut pas trop retarder pour la commander. Moi, j'ai des choses à commander, puis j'envoie une commande demain soir à huit heures. Fait que s'il y en a parmi vous qui sont intéressés à la commander demain. Dites-moi-le, puis je le mets dans ma commande. Ça part demain soir à huit heures, puis vous allez être certain de l'avoir. Parce que si on suit aux autres Paper Pumpkins qui sont déjà sortis en français, ça part très 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 vite. Donc, n'attendez pas trop longtemps. Ensuite de ça, une autre petite promo qui s'en vient demain. C'est un lot qui s'en vient. Le lot Belle-Courbe. Donc, il y a deux jeux d'étampes. Il y en a un Noël et il y a l'autre Belle-Courbe avec les poinçons qui s'agencent avec le lot Belle-Courbe. Et aussi, là, il fonctionne bien avec celui de Noël aussi. Celui-là, avec les poinçons, va être dans le prochain mini-catalogue janvier à juin. Donc, c'est une primeur. Vous pouvez l'acheter en primeur. Alors, bonjour Patricia. Bonjour André. Et celui-là, Belle-Courbe de Noël, ben il va être disponible seulement jusqu'à la période des fêtes. Je pense que ça termine après, je pense que le 4 janvier que ça se termine. Après ça, il ne sera plus disponible. Lui, il va l'être encore, mais lui ne le sera plus. Il y a des petits papiers aussi, je ne sais pas trop. Il y a des papiers avec ça, reliés à tout ça. Bref, c'était juste pour vous dire un peu ce qui s'en vient. Paper Pumpkin, puis le lot Belle-Courbe, vous allez le voir beaucoup dans le prochain mois. Allo Sylvie! Donc, c'est ça. Je vais faire mon infolette ce soir. Je vous envoie tout ça en détail avec les prix, puis j'envoie une commande demain soir. Donc, si vous avez des choses à commander, ben ça va être le temps si vous ne voulez pas manquer le Paper Pumpkin. Donc, je vais tourner ma caméra, puis je vais vous montrer ma page de cet après-midi. Oh, c'est brouillé! Ça va-tu se rétablir? Voyons, c'est donc embrouillé. Attendez un peu là, je vais retourner ça. Hop! C'est revenu juste comme je voulais le tourner. Donc, ce que je vous ai dit, c'est ça. J'utilise le lot émotions effeuillées, mais je le prends, mais je le prends comme pas beaucoup. J'ai l'étampe ici, j'ai quelques petites découpes ici qui viennent du lot émotions effeuillées. Le petit vœu ici provient de ce kit-là aussi, mais je me suis surtout amusée avec les papiers spécialités or pour toujours. Là, si je mets ça ici, ouais, ça va briller. Donc, ces papiers-là, ils se retrouvent peut-être, vous pouvez peut-être mieux les voir à la page 152 du catalogue annuel. Bonjour, Roselyne! Et c'est ça, c'est beaucoup, c'est des découpes de feuilles. Il y a des découpes aussi, là, qu'on peut mettre des vœux dans le centre. Il y a des découpes, voyez-vous, je m'en ai servi beaucoup, là, il m'en reste plus tellement, qu'on peut coller sur des cartes pour décorer. Mais moi, depuis le début, quand je l'ai acheté, je voyais beaucoup de scrapbooking avec ce produit-là. C'est sûr, c'est beau sur des cartes, là, mais moi, je voyais scrapbooking. Donc là, je me contente, je vous ai fait une page avec ça. Puis, j'ai une petite technique ici, là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais ce que je vous ai montré, c'était comme ajouré. Il y avait des, je vous remonte, bien, vous voyez ici, là, vous voyez, les feuilles, il n'y a pas de couleur dans les feuilles. La petite technique que je vais vous montrer, c'est qu'on va les colorier. Donc, je vais tasser ma page, puis je vais vous montrer, je vais vous montrer un peu, peut-être les cartons que j'utilise. Ben, ouais, je vais remettre la page, vous allez voir, je vais vous donner les dimensions des cartons en même temps. Donc, si vous, si jamais vous voulez la refaire telle qu'elle, ben, vous aurez les dimensions. La page de base, la couleur de base, j'ai pris, je n'ai pas pris du blanc ni du vanille cette fois-là. Bonjour, Jocelyne. J'ai pris la couleur sous l'écume. C'est un petit vert, un petit vert pâle, là, c'est dans la collection des subtils. Ça faisait comme très longtemps que je l'avais utilisé. Puis, justement, je voyais, je regardais les infos du Paper Pumpkin, là, qui va sortir demain. Puis, cette couleur-là fait partie des couleurs du, dans les, dans le kit de cartes, là. Les autres couleurs, c'est brune d'une, il y a cerise carmin, il y a celle-là, il y a, mon Dieu, couleur café aussi, puis je pense qu'il y a jade. Jade, c'est cette couleur-là. Donc, je pense que ça va être un beau kit. Ok. Donc, ça, c'est la couleur sapin ombragé. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, je ne me trompe pas. Sapin ombragé, 11 pouces par 4 pouces. Vous en avez besoin aussi d'un autre de la même couleur, 4 par 4. Ensuite, juste jade. Vous en avez besoin d'un de 4 pouces par 4 pouces et demi et un autre de 6 pouces par 4 pouces qui va aller ici, dans le haut. J'ai décidé de faire une page aujourd'hui où on peut mettre plusieurs photos parce que, des fois, on en a plus qu'une photo, là, à mettre. Donc, c'est une possibilité, un modèle que vous pourrez avoir. Ensuite, dans les petits cartons, vous avez besoin de 4 petits cartons sous l'écume de 3 pouces par 1 pouce et demi. C'est les petits cartons qui se trouvent à être ici. Et on va avoir besoin aussi d'une retaille de carton sous l'écume pour venir coller le feuillage. Je ne sais pas si je peux dire ça de même. Donc, c'est ce que j'ai de besoin. Ici, j'ai pris une découpe. Elle était ronde. Je fais deux pages avec la même. Je ne peux pas vous la montrer. Ça va encore briller. Attention! C'est celle-là ici. C'est comme un gros soleil. Donc, je l'ai coupée en deux. J'en ai utilisé une moitié pour ma page. Puis, je vais utiliser l'autre moitié pour celle que je vais vous faire là. Donc, si je commence par vraiment à vous montrer la technique. Là, je n'utilise pas la même feuille que j'ai pris pour mon autre page parce que j'en ai plus de l'autre. J'ai tout passé ce que j'avais. Donc, j'ai pris un autre. Un autre. Ça, ce n'est pas plus grave que ça. Ça va être... Ça va faire pareil. Et là, il faut que je vienne la coller sur un morceau de carton sous l'écume. Je prends ma petite colle, ma petite colle de précision. Et là, je vais venir appliquer des petites gouttes en arrière de mon feuillage. J'essaie d'en mettre... Il faut quand même aller assez vite avec ça. Je mets des gouttes. Puis, il ne faut pas trop attendre parce que ça va sécher. Puis là, quand je vais arriver pour coller, ça ne sera pas tellement d'avance. Ça ne collera pas parce que ça va être déjà sec. Ça fait que c'est pour ça que je mets des gouttes puis je ne retarde pas trop. Là, c'est sûr que les petites sections, là, ce qui est vraiment mince, je n'en mets pas. Et là, je vais venir le coller. Je vais essayer de le coller sur le bord du carton pour que ce soit droit. Ça va m'éviter une petite job dans le dos. OK. Ça fait que c'est sûr que celui-là, on va voir un peu plus le vert dans le centre parce qu'il y a comme un espace. On va voir ce que ça va donner. J'aurais aimé reprendre un feuillage tout plein, mais comme je vous dis, j'en avais plus. OK. Ça a l'air bien collé. Je vais refermer ma petite colle, là, parce que vous savez, cette colle-là, il y a un petit bout. C'est très, très fin, le petit bout de ça. Puis là, on rentre dans le bouchon, il y a comme une aiguille, puis il faut rentrer l'aiguille dans le trou pour empêcher que, justement, le petit trou se bouche, que la colle sèche puis que ça bouche. Après, j'ai pris mes Stampin' Blend. Est-ce que j'ai les mêmes? Je dirais qu'il y a une grosse différence. Attendez un peu, là. Ah oui, j'ai pris juste Jade, le foncé et le clair. Et il me semble qu'il y a une bonne différence, mais c'est ça. C'est sapin ombragé. Il me semble que les bouchons, il y a une grosse différence entre le pâle et le clair, mais c'est bien ça. Donc, je prends mes Stampin' Blend et là, je vais venir colorer l'intérieur de mes feuilles. Et là, mon carton, c'est pas du murmure blanc épais, puis c'est pas le murmure blanc normal, ordinaire non plus. Ce carton-là, il boit plus que le carton que j'utilise, là, le carton de couleur, là. Ils boivent plus que les murmures blancs. Donc, faites attention, quand vous faites le coloriage, de pas venir trop près de la ligne extérieure. Alors, regardez-vous, c'est sûr que je vais dépasser, là, cet officiel, là. Tu sais, il faut comme venir porter la couleur, puis laisser un petit peu une bordure autour. Puis, l'encre du Stampin' Blend va continuer à s'étendre tranquillement. Puis, si jamais il en manque après, bien, on a juste à revenir, là, on en est, là. Parce que si vous venez porter l'angle direct sur le bord de la ligne, ça va continuer, puis ça va déborder, c'est sûr et certain. Puis, cet officiel qu'il va en avoir, là, il y en avait sur mon autre page tantôt, vous l'avez pas vu, hein. Donc, c'est ça, on le voit quand on le fait, mais avec le résultat final, là, ça apparaît plus tellement, là. Quand tout est collé, décoré, on le voit plus, là. Donc, là, en fin de compte, ça fait bien que j'ai cette page-là pour mon exemple, là, parce que c'est quand même assez long à faire, là, le coloriage, là. Puis, tu sais, il faut faire attention pour pas déborder, donc, c'est pas une course, là, il faut y aller, il faut prendre le temps qu'il faut. Puis, là, je joue avec mes quatre Stampin' Blend, là. Puis, j'ai pas vraiment de... d'ordre précis, là. J'y vais avec mes quatre crayons, puis j'alterne, là. Tu sais, quand on arrive sur le bord, là, c'est tout le temps un petit peu plus stressant. On se dit, ça va-tu? Ça va-tu y aller? Ça y ira-tu pas? Puis, même s'il reste un petit espace, ben, c'est pas grave. J'ai essayé de le faire avec les Stampin' Write, mais ça donne pas le même effet. C'est pas le même... On voit les coups de crayons, euh, ça donne pas le même effet. C'est à l'eau, hein, les Stampin' Write, puis, euh, ça donne pas le même effet que le... que les blends qui sont à... à base... à base de... d'alcool. Là, je suis... OK, j'ai changé de crayon. J'ai hâte de voir l'effet que ça va donner, je sais pas qu'est-ce que... Mais, tu sais, c'est ça. Là, je vais la continuer en page de scrapbooking, là. Mais, euh, ça peut faire une belle carte. Celles qui sont pas scrapbooking, là. Vous pouvez très facilement convertir l'idée en carte. Même ça, là, euh, ça me fait quasiment mal au coeur de la couper, là. Mais, c'est pas grave, je vais voir le résultat que ça va donner. Ça va peut-être être beau. Oh, ici, vois-tu, il y a de la colle, fait que ça... Ça fait comme une barrière à mon... Euh... Ah, mon Stampin' Blend. Ça, je vais changer de couleur pour les petites boules, là. Donc, ça reste dans des tons de verts, mais, euh... Il y en a des plus pâles, des plus foncées. Euh... Je vais revenir avec... Feuilles foncées, je suis toujours dans... Ouais, je vais regarder si j'étais encore... Si vous me voyez encore. Des fois, on a tendance à amener ça au hormis. On garde ça pour nous autres. Par ordre. Euh... Allez-les par, euh... Par ordre. Un jour, j'ai pas fait, l'autre. Enfin, j'aurais pris de l'avance. Parce qu'elle... Elle est allant au colorier. tant qu'à faire de quoi on le fait pour que ça ait de l'allure on ne précipite pas la job la job si je peux appeler ça de même parce que c'est pas une job en tout cas c'est pas une job plate pour moi et puis la dernière on va la faire bon puis c'est ça même si on passe un peu sur les feuilles or ça reste pas ça paraît pas moi je pensais que ça allait beurrer mais non ça ne paraît pas ce qui paraît le plus c'est quand on déborde ne souciez-vous pas c'est sûr qu'on ne fait pas exprès pour s'accoter sur les bordures comme je vous dis on laisse toujours un petit un petit espace puis l'encre elle va continuer à se rendre comme voyez-vous ici j'aurais pu venir en ajouter en remettre ça ne s'est pas rendu mais ça a quand même moi je ne lis pas ça ça a quand même un petit look je trouve ça joli donc vous voyez tantôt moi je vous remets ma page j'avais vraiment beaucoup de coloriage c'était vraiment la feuille était pleine de feuillage j'avais pas mal plus de coloriage à faire que ce que je vous ai fait l'eau après ça là on coupe ça avec la tranche est-ce que vous me voyez je vais la remonter un petit peu avec la tranche là j'ai été capable de venir me coller droit à mon carton donc ça va m'aider à venir faire des belles coupes droites moi je n'ai pas gardé la bordure le tour parce que je faisais des rectangles donc j'en aurais eu ça n'aurait pas été égal les morceaux fait que j'enlève je commence par enlever la bordure tout le tour il faut que je place ça dans le milieu ça aussi il faut prendre le temps de d'aligner nos choses puis là c'est sûr que des fois il y a des petits morceaux qu'on va perdre voyez-vous j'ai perdu le j'ai perdu les deux tiges de mes grosses feuilles je vais les garder je les mets de côté je vais les recoller c'est pas si tantôt aussi quand j'ai fait le modèle j'en ai perdu les petits bouts je vais essayer de couper la bordure mais vraiment je vais remonter ma langue ça va nous-mêmes je vais essayer d'en garder c'est pas évident là couper mais pas je vais te mêler tantôt allez c'est le l'autre que j'ai coupé tout à l'heure elle n'a pas autant de grands tiges de même on va essayer de les retrouver sans prendre trop de temps bon ok ok ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit tapis en silicone même si elles ne sont pas toutes collées c'est quand même pas si grave non plus mais vous allez voir je devrais être capable de régler ça dans pas trop dans pas trop de temps donc j'ai mis ce que j'ai fait je me suis mis une petite colle une petite goutte de colle de précision et là on va prendre mes petits mes petits morceaux puis là ça n'a pas besoin d'être collé d'un bout à l'autre en autant qu'ils tiennent comme je dis les pages de scrapbooking ils vont être protégés avec une feuille plastifiée dans l'album donc ça n'a pas besoin de on colle mais moi ça ne me dérange pas trop si ce n'est pas collé mur à mur juste que je prenne le temps de voir quel bord que ça va je l'avais je l'ai chappé comme ça j'en avais une ici ici tu m'en as qu'une il vient de la trouver ok elle la va elle la va elle la va ici même si je ne suis pas les mêmes que je mets à la bonne place c'est probable bien grave je pense qu'elle va être trop elle ne sera pas assez longue pour le ça paraît beau bon tiens là je voyais que j'avais quelque chose qui me troussait ici je vais le couper celui-là de toute façon c'est un bout de bordure ni vu ni connu ça paraît plus et voilà après ça c'est ça on jette ça la tranche j'en ai encore besoin j'espère que il n'y a pas rien hop il me manque il y a une petite je sais mais là elle je ne sais pas elle est chanceuse je les retrouve je vais la coller c'est ce que j'ai trouvé bon là j'espère que elle est plus longue celle-là oh puis elle elle t'aime juste d'un fil on va la coller ben c'est correct là après l'autre je n'avais pas des grandes veines dans le milieu des feuilles les feuilles étaient plus petites on aurait dit ça se tenait mieux bref c'est ce qui peut vous arriver si vous essayez cette technique-là ok ça m'a l'air ça a l'air tout en place mais là je recommence je reviens oui il faut prendre des risques dans la vie c'est sûr c'est pas des gros gros risques des fois quand on fait quelque chose puis que ça marche pas ben non ça donne pas ce qu'on voulait on sort des nouveaux modèles c'est ça c'est de même que ça vient la créativité donc ensuite mon carton lui mesure 3 4 pouces et demi oui donc je le coupe en 3 sections de 1 pouce et demi je pense puis c'est sûr tantôt je vais le faire à l'envers pour être certain de ne pas accrocher mes petits bouts là mes petites lignes minces là donc 1 pouce et demi on y va je perds encore les bouts un autre pouce et demi et voilà ça me donne ah ça va me donner 3 beaux morceaux quand même ça me donne les morceaux pour ma page je peux enlever ça de là ma petite technique que j'avais à vous montrer en tant que telle c'était ça après ça là pour le il va me rester à venir faire si je vous remonte ma page je vais vous montrer le montage de ça ici de cette section là le reste c'est pas compliqué c'est de mettre les cartons pour les photos je sais pas si vous voyez que mon carton oui je pense qu'on le voit je l'ai embossé avec le plioir oh my god je ne me rappelle pas de son nom je ne l'ai pas cherché non plus c'est comme c'est comme un petit peu gaufré bon Dieu je ne sais pas je ne sais pas son nom je n'ai pas de catalogue proche non plus je ne peux pas vraiment vous dire s'il y en a qui le savent let's go il est comme il fait comme un peu des essuie-tout il est gaufré mais il ne me rappelle pas de son nom donc avant de venir faire le gaufrage justement l'embossage je vais venir étamper le petit vœu puis après ça je vais aller les passer à Big Shot oh pas à Big Shot c'est plus la Big Shot c'est la machine de découpe et gaufrage la Big Shot a pris sa retraite donc j'ai étampé mon vœu et là je peux venir placer eh oui il devrait y avoir de la place si je les étanche je vais les mettre de même peut-être non il va se faire qu'il y a de la place pour un on vit dangereusement cet après-midi on y va de même ça ne sera pas là que je vais passer ça quelques petits tours de la manivelle toile brute ça se peut oui c'est lui que ce soit ça oui c'est comme une toile oui je pense c'est ça le nom donc mes morceaux sont faits là je serais prête à venir les coller sur mon carton vert sapin ombragé je veux dire ce carton-là il fait 11 pouces par 4 pouces et là je vais vous montrer un peu comment comment je fais moi pour placer mes affaires donc je me sers beaucoup de mon de mon papier quadrillé que j'ai sur mon espace de travail en premier c'est que je vais venir placer mes morceaux à peu près où je veux qu'ils soient donc j'alterne j'alterne entre les deux et là c'est ça c'est de venir les placer les coller droit je vais vous montrer comment je fais mon carton il est dresse je vais me prendre je vais me prendre je vais me prendre je n'en ai pas d'autres ce que je fais c'est parce que là il faut que je tente ça parce que je vais la façon que je suis installée ça ne va pas tellement bien j'ai un carton murmure blanc douce par douce ce que je fais c'est que je viens comme la cotée sur mes cartons pour venir les les tasser puis venir faire une belle ligne droite ok donc ma ligne est quand même ma ligne n'est pas droite je me reprends ça pourrait être une règle aussi je prends un carton mais une grande règle de douce pouces ça fait aussi le but c'est que je viens à côté mes petits mes petits bouts de carton sur mon carton douce douce là si je me laissais droit ça irait pas mal mieux ok ça va toujours mieux quand on le fait tout seul là je vais me retenser là je vais venir placer mon carton droit sur une des lignes je viens placer juste à côté mon carton murmure blanc alors j'essaie de le faire puis ça veut pas c'est naturellement comme je vous dis ça va toujours mieux tout seul donc ça s'en vient ok c'est en place je ne bougerai plus je vais prendre ma colle là et là il faut y aller vraiment une section à la fois puis je tiens toujours mon carton blanc pour venir appuyer mon petit carton sur le côté venir le coller de cette façon là je suis certaine que ça va être droit jusqu'à la fin si on est droit dès le départ il faut être droit avant de commencer on est certain que ça va être droit jusqu'en bas parce que c'est pas évident de venir coller des petits bouts de carton comme ça un autre truc peut-être si vous le faites avec une carte une carte c'est un peu plus petit moi j'utilise le Stamparatus qui a des aimants les aimants avec la planche du Stamparatus vous placez ça là-dessus un coup en place vous mettez vos aimants puis vous déplacez vos petits cartons un après l'autre c'est une bonne façon de venir coller nos petites bandes de papier aussi mais là avec un format 12x12 c'est un petit peu plus grand c'est le truc que j'ai trouvé pour que ce soit que ce soit droit et je suis rendue au dernier et voilà quand j'enlève mon carton ben ça me donne vraiment là ses doigts ça va être beau ça va être beau avec ce motif-là aussi après ça ce que j'ai ajouté j'ai mis je voulais mettre la petite cordelette or qu'avec ce voyons ce lot-là mais je me suis rendue compte que je ne l'avais pas je n'ai pas commandé ça moi le ruban il y en a eu une petite ficelle or elle est belle c'est comme je vous dis moi quand ça a sorti ce lot-là il a fallu que je mette tout mon stock dans les bois puis que je déménage donc je ne m'en ai pas servi beaucoup je n'ai pas eu le temps de m'en servir puis après ça on a embarqué avec la précommande du catalogue des fêtes ça fait que je n'ai pas vraiment eu le temps de me servir de ce kit-là c'est pour ça que j'ai décidé de m'en servir là donc bref ce que je voulais dire c'est que oui je n'avais pas la corde or mais j'en ai une qui est dans le catalogue des fêtes avec merveille saison des merveilles je crois ou le traîneau du père noël il y en a un beau petit une belle petite corde or là-dedans ça fait que j'ai pris j'ai pris celle-là fait que là je place vous me voyez faire tout en parlant j'ai pris deux cordes et là je viens les coller à l'endo de mon carton je viens les coller je laisse un espace entre les deux là on dirait que ça ne veut pas obéir je ne veux pas se faire coller je prends du papier collant scotch tape pour coller ça c'est la meilleure affaire qu'on peut prendre pour ça là on tourne ça de bord puis dans mon dans mon modèle j'ai croisé mes deux petites cordes donc je les ai croisées je reviens on tourne de bord je reviens coller mes deux autres bouts avec un autre petit bout de papier collant comme ça tiens j'ai étudié un plywood oh my god je ne comprenais pas ce que tu avais écrit ces livres je pense que oui je l'ai dit c'est vraiment un plywood magnifique donc mon mon petit mes deux petites cordes sont croisées là si je regarde mon modèle ok je pourrais venir la coller je vais venir coller ça sur ma page ça va être fait la colle c'est un pencil plus elle colle vraiment bien je l'aime bien je l'aime bien puis je pense que pour coller ça ça va être parfait vu que c'est une grande oh elle ne veut pas coller sur le papier collant elle est capricieuse pourtant elle a collé sur l'autre elle tendait un peu oh c'est la fille qui tient la colle qui qui avait la difficulté bon il faut que je viens coller sur le côté de ma page à peu près comme ça là vous voyez j'ai croisé mes rubans mais tu sais je vais pouvoir venir amener la jonction où je veux devant ce n'est pas collé je peux placer ça où je veux donc ce que j'ai fait c'est que j'ai collé est-ce que j'ai pris mes petits feuillages moi non il va falloir que je vous ressorte il va falloir que je vous fasse briller ça en face je vais reprendre des petites feuilles pour le ma petite déco j'ai pris une de même puis j'ai pris une comme ça je parlais de paper pumpkin tantôt c'est un peu le principe paper pumpkin c'est toutes des affaires qui se détachent de même quand je vous dis que vous avez peut-être besoin de ciseaux puis que c'est même pas vrai souvent des fois c'est pour couper les bouts de ruban trop long parce qu'à part de ça on n'a pas vraiment besoin donc j'avais coupé par exemple je m'excuse mes choses sont comme trop loin j'avais déjà coupé avec les poinçons trois petites branches juste jade puis sous l'écume et là ce que je fais c'est que je viens prendre un petit point de colle avec le bout de mes ciseaux puis je vais venir le placer où je veux que ma jonction se fasse je l'ai peut-être mis un petit peu plus haut par rapport à mon autre page ouais je vais la descendre je vais essayer de l'enlever ça des fois ok je vais l'enlever on jette ça parce que je ne mettrai pas le doré par-dessus le doré on va l'amener on va l'amener plus dans ce coin-ci bon j'avais encore besoin de rester sur les doigts après ça je vais venir je peux venir ajouter mon petit feuillage doré je vais remettre un autre petit point de colle parce que là c'est vraiment c'est vraiment des des petits des petites lignes la colle les points de colle j'avais encore trop gros pour ce qu'on a à coller mais vous allez voir là ça paraîtra plus tantôt là j'ai remis un autre glue dot je vais essayer de de revenir coller celui-là sans reprendre le glue dot il y a tellement de colle que ça marche et puis le dernier avec un autre petit point de colle puis là pour camoufler tout ça j'ai repris un autre petit bout de de ruban ben pas de ruban mais c'est plus une ficelle puis un ruban oh je ne l'ai pas pris là je vais faire des oreilles des petites petites oreilles de lapin ok je vais faire une boucle d'essayer sinon je vais me reprendre un petit peu plus long je ne me suis pas donné de chance ok je vais m'en prendre un peu plus long bon là j'ai plus de place un peu pour faire mes oreilles de lapin donc une boucle vous faites deux oreilles vous nouez ces deux oreilles là on tire dessus les oreilles et là ben ça n'a pas marché on recommence c'est comme un magicien qui essaie de faire des tours de magie puis qui commence ah je vous dis je vous dis que ça allait bien tantôt quand je l'ai fait je l'ai fait du premier coup come on et deux oreilles je suis allée faire mon épicerie il fait tellement froid dehors j'avais les mains gelées quand je suis revenue je suis pas dégelée pourtant ce matin j'ai sorti marcher puis c'était pas si c'était froid là il vantait mais c'était quand même pas si pire que ça cet après-midi wow j'ai fini par l'avoir donc on va y ajuster un petit peu les oreilles on resserre puis on ok je termine ça en beauté avec un autre point de colle je peux même le replier un petit peu et on va mettre ça ici sur le dessus puis ça vient compléter la petite découpe ça se revient bien plus long plus dur et fait ce qu'il va me rester à faire ça va être de venir tout simplement coller mes photos donc j'en mets une comme ça j'en mets une autre comme ça j'ai se trouve à embarquer un petit peu sur ma bordure ici parce que lui il arrive vraiment sur le bord puis même que dans mon modèle je l'ai fait monter un petit peu comme ça pour faire différent donc un coup qui sont en place bien droit je vais placer mes choses il faut que je place mon papier droit parce que je me fie à ça puis si je je croche le papier ça tombe croche sur la page donc je peux venir les coller si je trouve ma colle est ici donc j'y vais avec celle-là la plus grande en premier c'est comme des petits bouquets ça veut pas ok j'ai dit que je mettais comme ça il faut que ce soit droit bon celui-là celui-là vient ici on laisse juste un petit espace comme ça je croche je croche un petit peu cette colle-là il ne faut pas que je les croche avec celle-là et celle-là celui-là j'ai dit que je l'embarquais un petit peu mais là quand on fait des pages de scrapbooking comme ça puis qu'il n'y a pas de photo il faut penser qu'il va probablement avoir une photo qui va venir s'insérer en dessous de ça il ne faut pas venir mettre de colle ici dans le coin je vais venir porter de la colle moi tout simplement dans le centre comme ça parce que j'ai un autre morceau à venir porter dans le bout il faut que je me laisse il faut que je me laisse de la place pour venir coller donc je sais que le haut il n'y a pas de problème et après ça on vient je viens chercher mon petit morceau que j'ai gardé que j'avais découpé pour l'autre page j'ai mis un petit peu de colle en arrière comme ça et là ce qu'il me manque c'est la petite déco que j'ai mis sur dans le centre ici c'est pas compliqué c'est une feuille une feuille plus un feuillage que j'ai étampé la couleur c'est les sapins ombragés sous l'écume ils sont tellement belles l'impression de ces étampes là c'est vraiment wow et là je vais aller découper avec ma machine de découpe un cercle je reviens en volant c'est presque fini tant qu'à tant qu'à faire on va tout à fait et là et voilà je trouve ça beau le fait que ce soit découpé ce soit pas fait avec le poinçon fait que je mets de la colle juste dans le bas du cercle parce que même principe on sait qu'il va venir quelque chose ici une photo donc il ne faut pas venir coller ça partout parce que quand on va arriver pour mettre la photo si c'est collé puis que ça fait un petit bout que c'est collé ben vous allez peut-être avoir de la misère à venir insérer votre photo en-dessous de ça sans briser ce qu'il me restait à faire je vais vous le montrer ouais je vais le faire non non fais-le Evelyne il me reste juste ça venir mettre des petits joyaux dorés sur ma page j'en ai mis j'en ai mis un petit ici tiens comme ça ici je ne sais plus trop où j'ai mis les autres mais bon j'en ai mis un là et puis un autre qui va venir ici comme ça tiens ça vient compléter le tout donc merci beaucoup pour vos bons commentaires si jamais vous voulez si vous n'êtes pas pas je pouvais toujours essayer cette technique là ici voyez-vous on manque un petit peu il aurait peut-être fallu que j'inverse que je prenne un morceau de ça puis l'amener là je n'y ai pas pensé on pourrait peut-être écrire d'autres choses sur ici mais bon ou coller une autre feuille ah je pourrais faire ça il y a des petites feuilles lousses là dans mon kit comme j'ai pris ici j'aurais pu revenir coller d'autres feuilles pour cacher le trou mais bon c'est pas c'est pas c'est pas tellement grave puis là moi j'avais rajouté ici dans le haut je trouvais que ça faisait vide je ne sais pas mais en tout cas j'avais rajouté une autre petite découpe dans le haut quand on les a ces découpes là on s'amuse on place ça aux endroits qu'on veut donc je vous remercie d'avoir d'avoir été là j'espère que ça vous a inspiré que ça vous donne le goût de vous essayer à faire du coloriage avec ces ces belles petites feuilles dorées là si jamais vous en faites vous me les montrerez donc je vous souhaite une belle semaine puis on se revoit lundi prochain merci bye bye